Et le lamifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre aujourd'hui on se retrouve pour parler d'attirance et de meufs. Aïe 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 là les garçons sont aux anges bref, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner les 4 signes physiques qui prouvent qu'une fille est intéressée par toi qui prouvent qu'elle est attirée et que tu as probablement de grandes chances de la pécho donc j'espère que vous êtes prêts les gars, j'espère que vous allez kiffer avant qu'on en parle et que je vous balance ces 4 signes physiques les gars, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de coeur, c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé et surtout j'ai besoin de vous pour participer à mes prochaines vidéos sur les zones érogènes des filles et des mecs, il va y avoir du lourd sur la chaîne donc si vous voulez participer à cette vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner et si vous avez une question à m'envoyer un message en privé. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici les 4 signes physiques qui prouvent qu'une fille est attirée par toi c'est parti ! Alors le tout premier signe, c'est le signe auquel on pense quand on parle d'attirance c'est évidemment le regard chez une fille intéressée, tu pourras toujours remarquer que lorsqu'elle te regarde ses pupilles se dilatent attendez je m'explique. Il a été scientifiquement prouvé, je vous raconte pas des conneries, que les pupilles des femmes se dilataient lorsqu'elles voyaient des images de nourrissons, donc de bébés, de bébés animaux et de l'homme ou de la femme qui les attirent. Donc les pupilles qui se dilatent ça veut tout simplement traduire un certain désir, une certaine attirance. Donc si tu veux savoir si une fille est attirée par toi, tout simplement essaye d'observer ses pupilles quand elle te regarde. Est-ce que ça se dilate ? La pupille c'est le noir de l'oeil donc est-ce que ça grandit ? Si c'est le cas c'est probablement que la fille est intéressée par toi. Et c'est pareil aussi chez les filles qui fixent la bouche du gars qui les intéresse. Ça c'est un truc que je fais par exemple personnellement mais inconsciemment quand je suis attirée par quelqu'un je vais avoir tendance à regarder sa bouche et je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont comme ça. Ça traduit un certain désir, ça traduit l'envie d'embrasser la personne. Donc voilà si vous voyez qu'une fille vous regarde avec insistance ou que ses pupilles se dilatent ou alors qu'elle fixe tes lèvres un petit peu trop souvent, c'est qu'elle est probablement attirée par toi. Ensuite le deuxième signe dont on va parler aujourd'hui est un signe qui trahit l'intérêt d'une fille à 1000%. C'est tout simplement l'intensité et la fréquence à laquelle une fille rigole à tes blagues. Surtout si tu as pas un humour fou, si tes blagues sont un petit peu pourries mais qu'elle rigole dès que tu ouvres la bouche, c'est qu'elle est probablement intéressée. De toute façon c'est bien connu, Fikiri à moitié dans son lit. Et c'est un peu le même principe, c'est pareil si lorsque vous êtes en groupe avec d'autres personnes, la fille parle plus fort ou rigole plus fort quand tu es aux alentours d'elle, quand tu es dans les parages. Ça veut tout simplement dire qu'elle essaye de capter ton attention, qu'elle essaye de se faire remarquer et ça c'est un bon moyen de le faire. Donc si la fille est sensible à ton humour ou qu'elle rit, qu'elle parle un peu plus fort, quand tu es là, c'est qu'elle est probablement intéressée par toi et qu'elle ne sait pas trop comment faire pour te draguer. Et alors le summum du summum, c'est lorsque la fille rigole à tes blagues et qu'en même temps elle instaure un contact physique. Par exemple elle va toucher l'épaule, te taper un petit peu comme ça, en mode oh là là, t'es vraiment drôle toi. Et hop, bam, elle te fout une petite tape. Là messieurs, comment dire, vous avez gagné le jackpot. Ensuite, le troisième signe qui prouve qu'une fille est intéressée par toi, c'est un indicateur d'intérêt très connu. C'est évidemment le toucher. On avait vu dimanche chez les garçons qu'un gars qui touchait c'était un gars intéressé. Et là chez les filles c'est un petit peu pareil. À la différence qu'une fille rentrera dans ta zone d'intimité si elle est intéressée par toi. Si une fille est souvent proche de toi, qu'elle rentre dans ta zone d'intimité, vous savez ce fameux cercle qu'on a autour de nous, cette petite distance qu'on maintient avec les inconnus. Si la fille rentre souvent dans ton cercle d'intimité ou si elle te laisse rentrer dans le sien, c'est qu'elle est probablement intéressée. Il faut savoir les gars qu'une fille intéressée n'hésitera pas à établir un contact physique. On est comme ça, on aime le contact physique, c'est bien connu. Ok, ça peut être un petit peu plus subtil à certains moments que d'autres. Ça peut être par exemple juste une table plus sur l'épaule, une bise un petit peu plus longue, ça peut être jouer avec ta montre, tes bagues, ou tout simplement carrément aller jusqu'au câlin. Ça peut être des câlins, genre vraiment ça peut ne pas être du tout subtil. Donc les gars faites attention au toucher physique et attention à la différence des garçons. Si une fille se touche elle-même, ça peut être un indicateur d'intérêt. Alors attendez les gars, là ça y est, je vous vois partir un petit peu dans tous les sens en mode wouh, votre cerveau là il a fait trois tours. Quand je dis toucher elle-même, on ne parle pas de choses bizarres, mais tout simplement au niveau des cheveux. Si une fille se touche les cheveux, qu'elle les remet en place, ou qu'elle essaye de se dégager le visage, de les attacher, tout ce genre un petit peu de gestes sensuels, ça veut montrer qu'elle est attirée par vous, qu'elle veut vous plaire. Aussi elle peut se caresser le bras, se caresser les mains, le poignet. Une fille qui se touche elle-même ou qui te touche toi, touchée, ça veut montrer qu'elle est tout simplement intéressée et attirée par toi. Et enfin le quatrième signe d'intérêt qu'on va voir aujourd'hui, c'est un indicateur d'intérêt un petit peu plus subtil cette fois-ci, puisqu'il va se passer au niveau du langage corporel de la fille. Si la fille, sans s'en rendre compte, commence à utiliser tes expressions ou à mimer tes gestes, à copier tes gestes, à l'instant T, c'est qu'elle est probablement intéressée. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Par exemple, si tu es au restaurant en plein date et que tu vas prendre ton verre pour boire un coup, et que une à deux secondes après elle, la fille commence à prendre son verre pour boire un coup, c'est qu'elle reproduit tes gestes, c'est qu'elle est focalisée sur toi, tu as toute son attention. Les garçons, ici il va falloir faire attention aux détails. Si tu es en train de passer la main dans les cheveux et que tu vois que la fille, une, deux ou trois secondes après, remet ses cheveux en place, c'est qu'elle est en train de mimer tes gestes. Ce genre de détails sont très révélateurs. Si une fille mime tes gestes, ça veut tout simplement dire qu'elle est à l'aise avec toi et qu'elle est probablement attirée par toi. Du coup, voilà la mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâche un pouce bleu. Et les gars et les filles, au passage, venez me dire en commentaire quels sont selon vous les signes physiques qu'une fille est attirée par un mec. Bah alors c'est ça dans les commentaires, on est là pour se soutenir la mifa. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, pour participer à ma prochaine vidéo. Et aussi, venez me rejoindre si vous avez une question, un problème de cœur, tout simplement vous avez besoin d'un conseil. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à m'envoyer un message en privé. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la mifa, je vous fais des gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz